Ravie de vous retrouver sur France 3 Alpes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les richesses du territoire du Grésivaudan. Le musée d'Alvare déménage et fait peau neuve. L'occasion d'aller voir ce qui s'y passe. Il y a toujours une manivelle ici. L'arbre tourne et en fait elle actionne l'arbre. Bonjour Justine. Bonjour Anne. Alors on s'est donné rendez-vous devant le nouvel écrin qui va accueillir le musée. Tout à fait. Nous sommes effectivement au cœur du parc thermal d'Alvare. Et le musée va déménager dans l'ancien casino de ce parc thermal. Ce n'est pas un endroit choisi au hasard. Non, effectivement. C'est un monument emblématique évidemment de la station thermale d'Alvare. C'est un bâtiment qui a été construit en 1870. Et les casinos dans les stations thermales sont des éléments incontournables pour le divertissement des curistes. Et donc voilà, le musée va s'installer dans ce nouvel écrin. Pourquoi est-ce qu'il déménage le musée ? Alors il déménage parce que l'ancien bâtiment qui accueillait les collections n'était plus vraiment adapté à l'accueil des visiteurs et à la conservation des objets de collection. Ce déménagement, c'est un gros chantier. Ça a démarré en 2018. Alors effectivement, les travaux architecturaux, donc la partie réhabilitation du bâtiment est terminée. Les travaux d'architecture sont terminés. Et là, on travaille sur les contenus des futures expositions qui seront donc présentées à l'intérieur de cet ancien casino. Et donc le martinet va frapper le métal qui se trouve au bout pour l'affiner. Voilà, donc l'idée, ce serait que le visiteur soit légèrement au-dessus de la maquette pour vraiment avoir une bonne vue sur l'ensemble des éléments. Et que peut-être le visiteur comprenne où se place le forgeron ? Oui, carrément. Peut-être d'humaniser aussi la manipulation avec une personne un peu comme... Ah oui, c'est pas mal. Bonjour. Bonjour. Donc l'équipe travaille sur les contenus des futures expositions et là plus particulièrement sur la partie qui sera dédiée à l'histoire de la métallurgie. du fer en pays d'Alvare. Ça, c'est une grosse partie, ça ? Oui, c'est une des grosses parties, effectivement, puisque la métallurgie, c'est neuf siècles d'histoire sur ce territoire. Là, par exemple, pour le cas concret aujourd'hui, vous travaillez sur une forge, c'est ça ? On travaille sur un martinet de forge, effectivement. Donc une manipulation qui sera présente dans le musée à l'attention de tous les publics, mais en particulier du jeune public. et qui permettra de comprendre ce que représente la force de l'eau, en fait, dans le pays d'Alvare et son importance dans la métallurgie, donc qui sera une partie en soi dans le nouveau musée. Et donc cette manipulation, elle permet de faire comprendre aux visiteurs comment ça fonctionne mécaniquement et comment on arrive à passer de la force de l'eau à une frappe du métal pour l'affiner. Et alors Justine, tous les objets qu'on va pouvoir voir dans le musée, ils sont où aujourd'hui ? Les collections, elles sont où ? Alors elles sont conservées dans des réserves. On a deux réserves, une réserve externalisée et on a une réserve ici, à la Tour des Décors, à l'étage. On peut aller voir ? Oui, avec Lucille qui est chargée des collections. D'accord. Alors là, nous sommes dans notre réserve d'art graphique. Donc c'est une réserve dans laquelle on conserve des objets qui sont plutôt fragiles à la lumière, donc des estampes, des dessins, des photographies. Alors ça, c'est un ordonnantier qui a appartenu au Dr Niepce, qui était un médecin thermal qui était très important pour la station thermale d'Alvare. On y trouve la liste des personnes qui sont venues à Alvare en cure, d'où ils viennent. Et on sait donc leur profession et surtout pourquoi ils sont venus et quels traitements ils ont subis, entre guillemets, à l'établissement thermal d'Alvare. Alors ce livre, il date de quelle année ? De 1859. 1859, c'est une des plus belles pièces que vous ayez sur les plus anciennes peut-être ? Oui, alors sur l'histoire des termes, oui, une des plus anciennes. Et puis surtout, c'est un document très très rare, c'est assez précieux pour nous, puisque ça nous permet à la fois de documenter le profil des curistes qui venaient en cure au milieu du 19e siècle, et puis de documenter aussi l'évolution et l'histoire des soins. C'est un ancien carton de montage, là on est sur une photo qui date de 1923. Donc avant de la faire restaurer, pour pouvoir la conserver dans nos collections, on doit enlever la poussière, puisque la poussière, dans notre métier, on dit que c'est l'ennemi numéro 1 des collections, puisque la poussière va se déposer sur la surface du carton et de la photographie, et apporter une atmosphère humide qui va favoriser l'apparition de moisissures. Et les moisissures attirent eux-mêmes les insectes, qui dévorent le patrimoine, puisque cette photo est faite aux gélatines au bromure d'argent, donc en fait on a de la gélatine, et la gélatine c'est une protéine qui est un véritable festin pour les moisissures et les insectes. On voit qu'on a déjà certaines altérations qui seront réparées au moment de la restauration. Donc la restauration, elle va se faire à l'extérieur ? Ça va être d'autres interventions ? Oui, les objets sont toujours restaurés par des restaurateurs du patrimoine, qui sont habilités à travailler sur les collections des musées de France, puisque nous on a l'appellation musée de France. Alors Justine, cette photo est arrivée dans les collections d'une manière particulière, expliquez-nous. Oui, c'est le ski club Alvardin qui l'a donné au musée dans le cadre d'une collecte participative que nous avons organisée au début de l'année. L'idée, c'est vraiment que chacun se sente concerné aussi par ce qui se passe au musée et qu'il puisse apporter aussi sa pierre à l'édifice pour construire aussi le patrimoine de demain. Donc c'est vrai qu'on recherche à la fois des objets, des photographies ou des cartes postales anciennes, mais aussi contemporaines, donc des activités qui peuvent se dérouler à la station du Collet. Alors des activités aussi bien hivernales qu'estivales. Avec la trottinière notamment. Voilà, qui est un objet assez insolite et assez intéressant aussi à documenter. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir documenter les photos qui représentent les trottinaires et puis l'expérience des gens qui ont pratiqué cette trottinière. Elle n'est pas finie, la collecte ? Non, 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 elle n'est pas finie. On collecte jusqu'à la mi-avril, jusqu'au 15 avril. Alors Justine, on termine dans la galerie du futur musée d'Alvare. Quand est-ce qu'on va enfin pouvoir voir des objets exposés ici ? Alors la réouverture du musée est prévue au printemps l'année prochaine, donc printemps 2023. On y sera. On va se montrer patient. Merci pour cette visite. Merci à vous. Pour nous, il est temps de retrouver le Journal des Alpes. Je vous dis à très vite.